Trois erreurs qui ruinent votre productivité quand vous créez des sites web. Vous le savez comme moi sans doute si vous êtes freelance webmaster, quand un projet prend du retard, c'est la galère parce que premièrement, on va peut-être pas pouvoir facturer ce qu'on avait prévu dans les temps qu'on avait prévu. Deuxièmement, le client peut-être s'impatiente, ça crée des tensions. Troisièmement, vous avez sans doute moins de temps pour travailler sur d'autres projets et vous avez en gros une tâche sur un arrière-plan qui reste coincée, c'est pas très agréable. Et du coup, automatiquement, à la fin du mois, vous allez peut-être potentiellement avoir des projets en moins à facturer et c'est pas cool parce que notre chiffre d'affaires, c'est notre salaire quand on est freelance. Alors idéalement, qu'est-ce qu'on veut ? On veut avoir des projets fréquemment qui se passent bien, qui sont rapides à exécuter, qui sont bien faits, qui rendent le client heureux et qui nous permettent de bien vivre en tant que freelance. Et du coup, dans cette vidéo, je vais présenter trois erreurs à ne pas faire que je vois fréquemment chez les freelance débutants. La première erreur, et elle est vraiment importante, c'est le fait de ne pas programmer des rendez-vous avec le client. Et ça, c'est dommage parce que ça casse le rythme. Ça nous laisse un petit peu fluctuer dans l'espace comme ça, sans avoir vraiment ce qu'on appelle des deadlines, donc des dates limites de rendu de projet, qui nous boostent et qui nous donnent une certaine motivation qui nous permettent de cadrer notre focus. Alors qu'est-ce que je vous conseille de faire pour éviter cette erreur-là ? C'est très simple. En fait, dès le début du projet, voire même avant le projet, moi c'est ce que je fais et c'est ce que j'explique dans la formation de devenir freelance au master, c'est de faire un pré-calendrier au moment où vous présentez votre offre. C'est-à-dire qu'au moment de votre présentation commerciale, vous allez dire la création du site qui est prévue dans le cadre de la prestation va se dérouler comme ceci. La première étape, ça va être le premier rendez-vous pour obtenir toutes les informations, il sera à telle date. La deuxième étape, ça sera peut-être la validation des mock-up du site, donc ça sera à telle date. Et puis peut-être que deux semaines plus tard, on fera la validation des premières pages du site, puis ensuite la dernière validation, puis ensuite la mise en ligne. Ça, c'est très important de le mettre dès le départ. Pourquoi ? Parce que déjà d'une, en termes de proposition commerciale, ça projette le client, ça montre que vous êtes quelqu'un d'organiser, de structurer et du coup, ça le rassure. Puis ça permet aussi d'avoir une idée pour le client de quand son site va être livré et de voir un petit peu le travail qu'il va devoir faire. Et pour vous, ça vous permet aussi déjà de commencer à préparer votre planning et de voir si vous allez avoir assez de temps pour faire le site. Imaginons que vous ayez plusieurs sites à faire en même temps. Je vous recommande en tant que master d'avoir plusieurs sites en même temps, ça vous permet d'avoir une trésorerie comme ça constante, d'accord ? Et bien vous, ça vous permet de vous organiser. Alors peut-être que votre planning va prendre du retard, ce qui arrive fréquemment dans les projets web. Et ce n'est pas un problème. Dans ce cas-là, vous reprenez votre planning et puis vous ajustez les dates des rendez-vous. Ce que je vous recommande de faire, c'est à la fin de chaque rendez-vous, de prendre le prochain rendez-vous avec le client en lui disant voilà, la prochaine étape, ça va être ça. Ça va avoir lieu par exemple dans 15 jours. On fera ça. Et pour cette étape-là, vous, vous devez préparer ça et moi, je dois préparer ça. Ce qui fait que le client, il sait ce qu'on va faire, il s'est organisé, s'il a des choses à faire, il sait ce qu'il doit faire. Et vous, ça vous permet de focusser sur cette période-là, sur la chose que vous devez rendre au client. D'accord ? C'est ultra important. Alors la question que vous posez peut-être, c'est quels sont les différents rendez-vous à prendre ? Pour moi, il y en a entre 4 et 5. Premièrement, il y a le premier rendez-vous qui est la présentation. Le prospect va vous dire ce qu'il veut potentiellement. D'accord ? Ensuite, il y a la présentation du devis. Ensuite, il y a la prise d'informations et éventuellement la validation des mock-ups, des zonings. C'est les plans du site. On en avait déjà parlé dans certaines vidéos. Ensuite, on va avoir la validation peut-être de quelques pages. Ça peut être fait par email. Ce n'est pas forcément un rendez-vous physique à chaque fois, mais ça peut être fait par email. Voilà, j'ai fait la page d'accueil, j'ai fait la page intérieure X et j'aimerais que vous la validiez avant que je fasse le reste des autres pages. Ça vous permet de valider que vous êtes sur la bonne voie. Et ensuite, la validation du site complet. En fonction de la taille du site, il peut y avoir différentes validations. En gros, c'est ça les différentes étapes. Donc n'oubliez pas, la première erreur que les gens font souvent, c'est de ne pas marquer des rendez-vous. Donc marquer des rendez-vous. Alors vous avez beau prendre des rendez-vous avec votre client, mais si vous n'avez pas les bons outils pour gérer votre projet web, vous allez peut-être avoir des problèmes et perdre en productivité. Donc c'est la deuxième erreur que je voulais voir avec vous, c'est le fait de ne pas utiliser les bons outils pour manager vos projets. Et ça, c'est ultra important aussi parce qu'on pense souvent, le webmaster, c'est le mec qui crée des sites, mais on ne pense pas à toute la partie organisation de projet, gestion de projet web. Et ça, c'est un point ultra important quand on est freelance parce que notre client, il attend qu'on organise, il attend qu'on le manage. On est le coach web. Un petit peu comme quand on a un coach sportif, on attend qu'il nous dise ce qu'on doit faire. Eh bien, un client avec un webmaster, c'est pareil, il attend que son coach web lui dise qu'est-ce que je dois faire, comment je le fais et quand je le fais. D'accord ? Alors, il existe différents outils pour manager des projets web et je vais les classer en plusieurs catégories. Premièrement, pour moi, il y a les outils de stockage d'informations. Ça, c'est ultra important. Quand on fait un site web, il y a plein d'informations à stocker. On va avoir premièrement les photos du client, les textes du client, l'arborescence du site, éventuellement le planning, les accès du client. Tout ça, ça doit être bien stocké à un endroit. Alors, vous avez votre méthode et il faut que cette méthode soit viable pour ne pas déranger le client à chaque fois que vous avez besoin d'une information. Vous prenez les informations une fois au début du projet et après, vous ne l'embêtez plus le client à part s'il a du retard et que vous n'avez pas envoyé les infos. Mais tout ça doit être stocké à un endroit. Alors, en méthode de stockage, moi, j'aime beaucoup et c'est le plus utilisé, c'est Google Drive, d'accord ? Après, il y a du Dropbox, il existe aussi certainement d'autres outils. Ensuite, les deuxièmes types d'outils qu'on va utiliser, ça va être les outils pour gérer votre projet. Alors, ça peut être des outils que vous allez utiliser en interne juste pour vous, mais ça peut aussi être utilisé avec le client. Quel type d'outils on peut utiliser ? Moi, j'aime beaucoup Trello et j'utilise Trello dans tous mes projets web. Il y a aussi Notion qui est à la mode en ce moment mais qui est un peu plus large et pour moi qui est plus intéressant pour la gestion de contenu mais pas forcément pour la gestion de projet, selon moi. Il y a des outils comme ClickUp, Asana qui sont vraiment dédiés à la gestion de projet et qui, là, deviennent intéressants quand on fait du multiprojet qu'on travaille en équipe, d'accord ? Trello, c'est faisable aussi en équipe mais c'est un peu plus libre, en fait. Et puis, il y en a tout un tas d'autres que je ne connais pas forcément tous. Voilà, j'ai fait le tour des principaux. Ensuite, il y a les outils de gestion d'email, de calendrier. Donc là, j'ai email, enfin, les Outlook, les solutions de base qui sont connues. Je vous recommande d'utiliser des libellés pour vos emails, c'est-à-dire de les classer, en fait, par client et éventuellement de faire des filtres automatiques. C'est-à-dire quand un client vous envoie un email, automatiquement, ça met le bon libellé parce que vous avez reconnu l'adresse email de tel client. Du coup, vous savez que ça va aller dans tel dossier. Ça peut être intéressant ensuite quand vous faites des recherches et que vous voulez vous remonter dans l'historique des projets. Et puis voilà, déjà avec ces outils-là, ces trois types d'outils, eh bien, vous avez de quoi bien gérer un projet web et c'est important quand on débute son activité de freelance ou alors qu'on n'est pas vraiment encore bien organisé. Dans la formation Devenir Freelance & Master, on évoque les différentes réunions que vous évoquiez dans le point 1 mais je vous explique aussi comment vous organiser avec ces outils. Je vous donne des modèles à copier-coller. On crée par exemple ensemble un modèle de planning avec Trello qui va vous permettre de gérer votre projet de manière continue sans vous prendre la tête et en vous permettant de démarrer votre activité de manière zen. Alors du coup, on l'a vu, la première erreur, c'était de ne pas planifier la réunion. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir des bons outils pour collaborer et gérer vos projets web. La troisième erreur, ça va être le fait de travailler sans process de création et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent aussi chez les débutants qui n'ont pas l'habitude et qui ne se sont pas vraiment formés. Qu'est-ce que j'entends par là le fait de travailler sans process de création ? Un exemple concret, vous êtes en train de créer un site. Vous commencez par la page d'accueil et puis vous ne savez pas trop quoi faire. Vous allez sur la page contact et puis vous ne finissez pas vraiment la page contact. Vous allez sur la page service et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez fait plein de choses mais il n'y a rien qui est terminé. Et ça, c'est la pire des choses à faire quand on crée un site web. Quand on crée un site web, on doit avoir une checklist dans laquelle on va créer les pages dans un certain ordre. C'est ultra important. Et parfois, ça peut être difficile de faire ça mais quand on crée, quand on a son petit process qui va bien et qu'on a juste à suivre les choses, ça permet déjà d'une de bien planifier son travail et de savoir à peu près le temps qu'on va devoir passer pour travailler donc ça aide aussi pour faire les devis. Et puis de deux, ça donne un sentiment de zénitude parce qu'on sait exactement ce qu'on va devoir faire. On passe un petit peu en mode chinois et puis du coup, on fait notre création même si la création reste toujours un moment un petit peu libre, un moment où on se fait plaisir ou un moment où on se relâche mais c'est une création qui est organisée. Et c'est important quand on est freelance webmaster de s'organiser dans la création de ses sites web parce que mieux on est organisé, mieux on va produire de la qualité, plus le client va être content et plus on va bien gagner notre vie. Donc c'est l'objectif et c'est ce que je vous souhaite. Voilà, c'était les trois erreurs que je vois très régulièrement et qui potentiellement ruinent votre productivité quand vous créez des sites web. Donc la première, c'était ne pas programmer des rendez-vous avec vos clients. La deuxième, c'était ne pas utiliser les bons outils de gestion de projet. Et la troisième, c'était le fait de travailler sans organisation et par intermittence. D'accord ? Si vous avez d'autres erreurs ou des choses que vous pensez que vous faites mal, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous. Ça pourra aider la communauté et le but de ces vidéos, c'est vraiment aider la communauté et d'essayer de faire monter la qualité et les services des webmasters en France pour pouvoir avoir des choses qui sont vendues au bon prix et que tout le monde puisse bien gagner sa vie et profiter de son travail et aimer son travail de freelance webmaster. Lâchez un like pour chatouiller l'algorithme de YouTube et m'aider à percer le game pour aider plein de webmasters à mieux gagner leur vie et à mieux créer des sites web qui rendent leurs clients satisfaits. Enfin, je ne sais pas comment vous allez regarder cette vidéo, mais à l'heure où je la sors, il y a une promotion qui est sur le point de terminer sur la formation de devenir freelance webmaster. Ça se termine le 15 octobre. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir la page. Je mettrai le lien en description. Et puis, si vous voyez la vidéo après le 15 octobre, il est possible qu'il y ait une autre promotion car je fais des promotions de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous intéresse. La formation est aussi finançable via les outils tels que le CPF et les opcos, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vraiment, cette formation, l'objectif, c'est d'aider les débutants à se lancer en tant que freelance webmaster. Je leur donne vraiment tous les outils, les modèles, etc. Il y a vraiment tout. C'est vraiment une base pour bien commencer et être autonome en tant que freelance webmaster. Et puis, si vous êtes déjà freelance webmaster mais que ça ne marche pas très bien pour vous, je pense que ça peut être un bon coup de boost pour vous remettre sur les bons rails et vous donner des axes pour que ça marche mieux pour vous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.